Alors bonjour, aujourd'hui on va parler d'un problème que certains d'autres vous connaissent qui est un problème lié à la perte d'indexation de contenu. Donc ça a été très fréquent l'année passée, beaucoup de gens se sont plaints soit d'avoir des pages de leur site qui n'étaient plus indexées ou disparues ou bien même de publier des nouveaux articles qui n'étaient même pas indexés par Google. Je vous montre ici un article sur le journal du net qui en parlait déjà au moins novembre de l'année passée. Donc certains pensaient qu'il y avait un bug chez Google parce qu'il y avait vraiment des problèmes d'indexation. Il y avait différents types de problématiques qui apparaissaient. Donc chacun a ses observations en parlant de la qualité, mais le système de qualité c'est quelque chose qui est assez vague pour ne pas dire assez subjectif. Donc voilà, c'est un élément. Alors ce que je voudrais faire c'est vous montrer aujourd'hui des pages qui ont un problème d'indexation déjà depuis quelques temps et pour lesquels un client a demandé que je puisse regarder pour évaluer le problématique. Et donc ici je vais vous montrer un article avec une requête où se trouve la croix de distribution de ma Citroën. Donc vous voyez qu'on va pouvoir commencer à regarder une série d'éléments où on voit par exemple que le texte ici a 33 phrases, 83 en moyenne, 179 pour le plus grand. Donc j'ai 590 mots qui sont trouvés et on en a 1000 voire presque 3000 pour le texte le plus long. Donc ici on va dire qu'on a des caractéristiques quantitatives sur le nombre d'éléments et le nombre d'objets qu'on peut mettre en place. Donc ici je vais avoir le top 10 qui est analysé et ma page qui effectivement n'est pas trouvée dans l'index en question. Donc je vais pouvoir regarder plusieurs choses dont notamment les fameux mots associés par deux, en fait des paires qu'on appelle autrement des bigrammes et donc je vais pouvoir me rendre compte en fait que j'ai toute une série de trous en fait dans la sémantique ou dans les phrases que je dois mettre en place. Alors la question n'est pas de devoir absolument utiliser tous les mots qui sont là, mais on voit par exemple que dans ce cas-ci j'ai une série de liaisons avec l'entité Citroën. Si on parle de moteur, là on va parler de kilomètres d'entretien, on va parler de différents éléments donc qui font quelque part qu'on voit que clairement la page que j'ai travaillé manque de contenu, en tout cas manque. Voilà ici je vais avoir les mots triples. Donc là j'ai des combinaisons qui sont un petit peu plus explicites, donc ils ne sont pas très éloignés des mots doubles, mais au moins ça donne un peu une indication. Et je peux encore aller regarder un troisième élément qui sont ce qu'on appelle des co-occurrences, donc qui sont des combinaisons de mots associés entre eux avec éventuellement d'autres mots avant, pendant et après. Et là j'ai pris une option de vérifier les mots clés qui n'étaient pas présents, donc là par exemple parler de la notion de prix, remplacement, changement, prix associé avec la marque, fonctionnement prix, main d'oeuvre, devis, plaquettes. Donc on voit qu'il y a déjà une thématique qui ressort ici aussi, qui n'est pas abordée dans l'article. Et donc ça permet de donner des pistes pour savoir comment aller améliorer l'article en question et espérer que sa réindexation puisse fonctionner. Alors après comme certains le disaient, il y a certainement des effets de maillage interne à l'intérieur du site, il peut y avoir des impacts de maillage externe, avoir un lien ou l'autre qui puisse venir sur la page, mais je pense que si on ne répond pas à l'intention sémantique de la requête, on n'arrivera pas à résoudre ce problème-là. Et l'autre partie, c'est vraiment d'aller regarder le top 10 qui est mis en place ici pour vérifier en fait que les URL qui sont mis là sont autant des articles tutoreux de contenu. Et donc la question, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut venir prendre leur place et comment améliorer les éléments. Parce que parfois, vous vous retrouvez avec une intention de requête où on a carrément des listings de produits ou des produits et un article didactique à très peu de place, voire on peut en trouver un ou deux, mais le reste sont des éléments liés à des pages e-commerce, pages transactionnelles. Donc voilà, on sait que ça va être très difficile de pouvoir aller placer l'article dans la requête ici. Je vous montre un autre exemple ici avec quand doit-on changer les essuie-glaces de sa Peugeot. Donc de nouveau, on va pouvoir faire le même travail, donc le nombre de phrases, le nombre de mots, les images, les balises de titres, etc. Donc pour avoir une idée de la structure de l'article, on va voir les différents articles qui sont ici. Et ensuite en dessous, on va pouvoir commencer à regarder en fait les mots doubles et de regarder, voir un petit peu ce qu'il peut manquer. Donc parfois, ça n'a pas vraiment d'impact. Comme ça dépend vraiment d'un guide à l'autre et d'une intention à l'autre. Mais parfois, on voit vraiment qu'il y a des thématiques qui sont... Ici, Salon, Los Angeles, Genève. Donc là, visiblement, c'est sur une seule page. Donc ça n'a pas vraiment d'impact. Voilà, donc ici, ça serait moins performant. C'est-à-dire garder les co-occurrences ici. Donc là, j'ai pris une autre option qui était les mots suggérés. Donc là, on va voir comment changer, comment choisir, comment prolonger, comment savoir les essuie-glaces. Là, il y a une marque, une deuxième marque ici. Il y a Peugeot. Là, il y a la marque Bosch qui apparaît. Donc voilà, on a encore différentes suggestions qui vont permettre, en fait, de guider le rédacteur. Voilà, il y a encore d'autres choses à dire en extraction des guides. Mais ici, je voulais juste montrer le focus sur des pages qui n'étaient pas indexées et un rapide scan qui permet d'identifier, en fait, qu'on arrive bien à avoir des trous sémantiques. Donc que l'article ne couvre pas tout ce que le top 10 des articles couvre. Donc il y a moitié à améliorer la page pour pouvoir répondre plus efficacement au contenu et espérer, d'une part, le voir être réindexé et puis progresser après correctement dans les classements de la page de résultats de Google. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À très bientôt.